Dans le cas de la semaine italienne, une visite à Turin était organisée par la Comcom Haute-Maurienne-Vanoise. L'aventure commençait le matin par une visite guidée de la Vénéria Reale. Ce palais royal, situé à quelques kilomètres de Turin, renferme plus d'un chef-d'œuvre. Notre guide Jessica nous a raconté son histoire, débutée en 1658. On commence à la construire pour les loisirs et pour la chasse bien sûr. Et on a la partie de l'époque, d'origine, c'est la partie blanche du palais. Mais il y a aussi la partie en briques rouges parce qu'on commence à l'engrandir avec le roi Victor Hamede II. On est dans le 1715, avant, quand on doit penser au roi Louis XIV, alors on pense au château de Versailles. Alors ça change la mode, on commence à changer aussi les jardins. Les jardins à l'italien, ça devient les jardins à la française. Et vous trouvez l'histoire magnifique qui nous accompagne pour toute la partie, à partir de 1658 jusqu'en 1798. Mais après, on a aussi une autre histoire à raconter, c'est-à-dire qu'on a l'arrivée en Italie de Napoléon. Et alors là, ça change parce qu'après l'exil de Napoléon, ça devient une caserne. Alors ici arrivent les militaires et alors ça change l'intérieur. Il manque des tableaux, il manque les portes, les cheminées, etc. Mais si vous voulez, vous pouvez venir à connaître les trésors parce qu'on a des prêtres des autres résidences, des autres musées. Mais il y a aussi quelque chose qui appartient à l'époque magnifique de la moitié de 1600. Un bâtiment pillé au fil des années, mais qui a été rénové en 1997 pour le plus grand plaisir des Italiens. À l'intérieur, on retrouve l'histoire de la région, étroitement liée avec l'histoire de France et les ducs de Savoie. On découvre aussi des chefs-d'œuvre et des expositions de tout horizon, comme cette barque recouverte d'or. C'est le Boussantor, c'est une barque sublime. On va la construire à Venise avec l'architecte Philippe Pouillouvar qui arrive à Venise pour suivre les travaux. Et elle arrive à Turin après avoir voyagé à Contrecourant pour un mois. Donc c'est intéressant parce que quand elle arrive à Turin, on va faire une fête pour la célébrer. Le dépaysement continue avec la visite de la ville de Turin. L'occasion de découvrir des lieux emblématiques. L'aventure commence au centre de la ville, dans les jardins royaux. Nous voici à deux pas du Palais Madame et dans un jardin magnifique ici. On est derrière tout ce musée royal qui se visite, avec plein de choses vraiment très intéressantes sur le plan historique. Et puis également ce que l'on appelle l'art moderne. C'est-à-dire que nos amis italiens, ils ont cette faculté de mêler l'ancien avec le très moderne. Et il y a des choses vraiment qui sont superbes. Quelques mètres plus loin, le Palais Madame, symbole de la ville. Ici, on est devant le Palais Madame, qui est en pleine restauration. Il y a vraiment des pièces magnifiques. Et au niveau culturel, il y a des tableaux, des choses vraiment extraordinaires. Et juste là-bas, sur le côté, on a le Musée Realdi. Et devant moi, là, la Via Garibaldi, qui est une rue très populaire où on peut manger facilement un petit bout. Avec des petites boutiques, moins onéreuses bien entendu que lorsqu'on est Via Roma, qui est vraiment le centre un petit peu, j'allais dire chic de Turin. C'est une place qui est toujours en plein mouvement, comme on le voit actuellement. Et c'est très agréable. Après avoir longé la luxueuse Via Roma, nous arrivons sur une nouvelle place chaleureuse et pleine d'animations. La place San Carlo est la chance d'avoir aujourd'hui une belle animation autour de tout un tas de thèmes. On a maintenant rencontré beaucoup d'ouvrages littéraires, de la vente de livres. Ça, c'est toujours une passion que nous avons. Et puis là, vous avez cette décoration et puis on sent que c'est vivant, on sent que ça bouge. Et puis on sent en même temps qu'on a, du deux côtés de la frontière, cette même attirance pour la littérature, l'art. Et puis la beauté des lieux et la grandeur d'une place comme celle-ci, c'est quand même inspirant. Une ville généreuse en architecture qui nous offre aussi beaucoup de musées, comme le Musée Égyptien. Alors à l'origine, effectivement, c'est assez curieux parce que c'est un peu un pillage des ressources égyptiennes. Et maintenant, c'est mis à disposition de l'ensemble du public avec à la fois un côté interactif. Par contre, bien penser à réserver avant de venir ici, car comme on le voit avec tous les gens qui sont ici présents, l'entrée, c'est quelque chose d'assez délicat. Au cours de notre balade, on rencontre aussi quelques icônes de ce pays. « Marcello Mastroianni, voilà, avec son sourire merveilleux et une joie de vivre qui ressemble beaucoup à l'italique que nous aimons. Le fameux musée du cinéma où on a à la fois toute une reconstitution de l'histoire cinématographique, mais un bâtiment historique qui est vraiment quelque chose, un point central, qu'on peut difficilement manquer dans Turin parce qu'on le voit de très loin et c'était une ancienne synagogue au départ. » Une belle journée qui termine cette semaine italienne, emblématique du partage entre la Haute-Morienne-Vanoise et l'Italie. « La première chose, c'est pour fédérer les partenaires autour d'un projet commun. Et la deuxième chose, c'est que l'Italie, c'est quelque chose qui parle à tous sur un territoire comme la Haute-Morienne-Vanoise. Il ne faut pas oublier qu'on a un territoire transfrontalier. À la fois à Modane, on a le tunnel et puis sur le haut du territoire, on a le col du Mont-Sny. Et donc voilà, c'est aussi pour montrer que l'Italie, ça fait partie de notre culture à nous et c'est de la célébrer sous diverses formes, à la fois via l'agrostronomie, mettre en avant le cinéma italien, des spectacles. On a la chance parce que le car est complet aujourd'hui et on se rend compte qu'il y a un réel besoin des habitants d'aller en Italie et de leur permettre d'y aller à des coûts qui ne sont pas très élevés. Et voilà, donc c'est pour ça que ça fonctionne et on est ravis et on a plein d'autres idées pour les prochaines éditions. Une belle découverte de cette ville italienne située à seulement deux heures de route de Modane.